Musique Donc, tu connais nos plans d'évasion ? Je pensais que tu n'avais rien entendu Je m'en fiche vraiment de vos plans Tu penses vraiment que la cour sera de ton côté ? Sarah, étant donné le nombre de temps que j'ai passé ici Je peux compter sur les doigts de ma main Les détenus qui ont été libérés parce qu'elles ont été prouvées innocentes Lorsque tu es en prison ici, c'est fini Tu n'as plus d'aide Le monde pense que tu es mauvaise Même si tu pleures de toute ton âme devant la cour Je n'ai pas envie d'avoir d'autres problèmes Je n'ai pas envie d'en rajouter Tu sais quoi ? J'ai tout planifié Et prévu pour nous évader prudemment J'ai noté la rotation des gardiens Tous les mouvements des employés Et le timing de tout ça J'ai tout calculé C'est pour ça que je te garantis que ça n'échouera pas Sarah Pense à mon offre sérieusement Je sais que c'est dur Pour toi ici Et tu souffriras d'autant plus Si tu n'as plus d'aide Mais si tu t'échappes avec nous Tu pourras faire beaucoup de choses Tu pourras même Trouver les personnes Qui ont fait ce crime dont on t'accuse Et tu pourras enfin blanchir ton nom Non ? Ok Alors ? Quoi ? Je ne vais pas vous rejoindre Lorsque j'ai dit ok Je veux dire que ça m'est pas ici Allez-y Je n'ai pas envie d'avoir de problèmes supplémentaires C'est comme ça ? Elles ne te l'ont pas dit Si tu n'es pas notre allié Alors tu es notre ennemi Salut les filles Je vous ai préparé une collation Merci maman Merci Est-ce que maman a appelé ? Pas encore Je peux voir vos coloriages ? Oh c'est joli Mais pourquoi vous avez l'air si sérieuse quand vous coloriez ? Oh Béka Pourquoi on ne jouerait pas au jeu que tu m'as appris ? Ça s'appelle comment déjà ? Juste comme ça Allez jouons Ok Oui ça va nous remonter le moral Anna allez joue avec nous Allez-y Je ne connais pas ce jeu Anna allez Je vais t'apprendre C'est facile Maman Vas-y J'ai envie de finir mon coloriage Très bien Je vais prendre votre jus Vous mangez votre collation Et vous finissez vos livres plus tard Ok ? Voici le linge Ok Rentre Commandante Voici le linge que tu m'as demandé de faire Tout est propre Je peux emprunter le téléphone tout à l'heure ? Commandante ? Je t'ai entendu, je ne suis pas sourde Je peux emprunter le téléphone tout à l'heure ? Non Non ? Pourquoi non ? Commandante, je viens de laver les habits, ils sont tous propres Pourquoi non ? Lorsque je dis non, c'est non Je dois m'expliquer à toi Hors de ma vue Aïe Je suis désolée commandante Qu'est-ce que c'est ça ? Tu pars ou quoi ? Range-moi ça Allo, Seb ? Alex Pourquoi tu m'appelles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alex, je me demandais si je pouvais t'inviter toi et Julio à dîner à la maison Un dîner ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'anniversaire de qui ? Et pourquoi Julio est aussi invité ? Eh bien, j'ai envie de le connaître En tant que frère, j'ai juste envie de rencontrer l'homme avec qui tu es Ah, Seb, tu vois ? Et si je venais toute seule ? Julio n'aime pas trop les dîners de famille de toute façon Écoute Alex, c'est juste un dîner J'ai envie d'être tranquille Et je ne pense pas que ce soit mal de vouloir mieux connaître ton petit ami Je suis ton frère et je m'inquiète pour toi Et je peux le présenter à tout le monde Pour qu'ils arrêtent de te poser des questions sur vous deux Très bien, je vais lui demander Ok, tiens-moi au courant Mais j'espère qu'il acceptera Au revoir, Seb, je te tiens au courant Au revoir Julio ? Ça va ? T'as l'air stressé, il y a un problème ? Patricia, t'as dit quelque chose ? À propos de quoi ? Je suis vraiment très inquiet J'ai vu Ses notes à l'école Elle a abandonné beaucoup de cours Quoi ? Pourquoi ? Elle n'a pas envie d'étudier la médecine J'étais persuadé qu'elle étudiait bien Elle n'était pas comme ça avant Mais quelqu'un doit sûrement l'influencer à faire ça Ne t'inquiète pas, j'ai voulu en parler Je vais trouver la vérité Et je te le dirai Patricia, tu vas bien ? Tu as été calme toute la journée C'est mon frère Il sait que j'ai abandonné plusieurs matières Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Bien sûr qu'il s'est énervé Franchement, je ne comprends pas Pourquoi c'est si dur pour lui de comprendre Que c'est difficile de faire des choses qu'on n'aime pas faire ? Continue de lui parler Il finira par te comprendre Je laisse faire Je n'aime vraiment pas décevoir les attentes qu'il a pour moi Mais je n'étais pas comme ça avant J'étais forte au lycée Je ne sais pas ce qu'il m'arrive Au fait, Julio C'était mon frère Au téléphone Il a appelé pour nous inviter à manger à la maison Alex, tu ne peux pas arrêter un peu de me causer des maux de tête maintenant ? Et attends, écoute-moi d'abord En fait, je pensais qu'il n'y a vraiment rien de mal à faire ça, non ? Écoute Si on décide d'y aller On pourra enlever tout soupçon à notre égard Si on leur fait face Ils arrêteront de nous soupçonner N'est-ce pas ? Ok J'accepte D'aller à ton dîner Mais avant que ce dîner soit fini Je dois savoir Comment ton frère a appris à propos de notre relation Au fait, Patricia Je suis désolé J'ai envie de te demander quelque chose Dis-moi As-tu remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange Entre ton frère et Alex ? Comment ça, étrange ? Eh bien Seb a invité Ton frère et Alex A dîner avec nous demain soir à la maison Il a dit pourquoi ? Eh bien, Seb a dit qu'il voulait mieux connaître ton frère Surtout maintenant Que c'est le petit copain d'Alex Petit copain ? Il a vraiment dit ça ? Je ne suis pas au courant Julien ne m'a rien dit Eh, tu veux ça ? C'est délicieux Merci C'était ma collation préférée quand j'étais jeune Je t'en prie, madame Sarah, tu en veux ? Eh, Sarah Tu es occupée, hein ? Arrête, Christine Je ne suis pas d'humeur Ne me dérange pas Oh non Tu vas exploser Tes intestins vont être répandus partout C'est dégoûtant Arrête Ce n'est pas ce que je voulais dire Allez Je plaisantais simplement Eh C'est quoi ton problème, hein ? Tu es de mauvaise humeur Cette commandante Ne tient pas du tout ses paroles Oh, elle ne tient pas ses paroles Elle doit en dire 165 à la minute au moins Ça ne sert à rien de te parler Dans ce cas, tu ferais mieux de partir Oh, je suis désolée C'était ma dernière blague Je suis sérieuse maintenant C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème avec la commandante ? Elle commence Elle commence à me taper sur le système Je fais tout pour elle Toutes ses tâches Et elle ne veut pas me prêter Chut Arrête, quelqu'un pourrait t'entendre Baisse ta voix J'ai promis à ma fille que je l'appellerai Je suis sûre qu'elle doit être en train de m'attendre en ce moment Elle pourrait s'inquiéter, tu sais Elle pourrait croire qu'elle ne me manque pas C'est la seule chose qui allège mon temps ici Mais elle ne veut pas me le prêter C'est quoi son problème ? Tu as fini ? C'est tout ? Ça ne sert vraiment à rien de te parler Écoute, ce que je veux dire C'est que tu dois arrêter d'être émotionnelle Allez, ne t'inquiète pas Sois heureuse Tu sais, n'aie pas peur Christine est là Mange ça à la place Dépêche-toi, c'est vraiment délicieux Je viens de l'acheter Et voilà Mettons la poubelle au-dessus Oh Laura, merci Oh, mon Dieu Merci Laura, je vais le faire Je suis désolé, mon Dieu Je vais prendre l'eau Tu veux une tranche de pastèque ? Non merci, ça va Nous avons aussi ici Oh Seb, tu es là ? Oui Seb ? Alors ? Ils ont accepté l'invitation ? Alex et Julio ont accepté de dîner avec nous Oh, c'est vrai ? Un dîner ? Quel dîner ? Nous allons apprendre à mieux connaître Julio Quoi ? Julio ? Oui Pourquoi ? Bien sûr Alex fait partie de la famille Nous devons connaître l'homme avec qui elle passe son temps, non ? Ok, comme tu veux Mais quant à moi J'ai un mauvais pressentiment pour ce dîner Je pense que je vais avoir une indigestion Laura a raison Ce serait bien si on pouvait tout clarifier Peu importe les doutes qu'on a sur Julio Sa vraie personnalité sortira pendant le repas J'ai envie de connaître Julio aussi Oh ! Ça ne m'a pas traversé l'esprit J'aime ça ! C'est une super idée Brillant ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501